Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Il est vivant pour toujours, et c'est pour pager l'espérance. Il est vivant pour toujours, et c'est pour pager l'espérance. Alléluia, 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 Au nom du cœur, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen Le Seigneur soit avec nous, et avec votre esprit. Prépare-nous à la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Qu'au pitié, Seigneur, oh Seigneur, qu'au pitié, qu'au pitié, Seigneur, oh Seigneur, qu'au pitié. Qu'au pitié, oh Seigneur, qu'au pitié, qu'au pitié, qu'au pitié. Qu'au pitié, qu'au pitié, qu'au pitié. Qu'au pitié, Seigneur, oh Seigneur, qu'au pitié. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, le Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, on a pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au pire des cieux. Gloire à Dieu, 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 au pire des cieux. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vienne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frais de langue vraie récuminaient contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagés dans le service quotidien. Les douze convoquaient alors l'ensemble des disciples et leur dire « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir au table. Cherchez plutôt, frères, saintes d'entre nous, les ordres qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposaient les mères. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous. 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 Seigneur ! Seigneur, ton amour soit sur nous. Seigneur, ton amour soit sur nous. Un amour soit sur nous. A me disait qu'à ce, mon amour soit sur laيرon, que c'est qu'ot Healing. croyant, mais où ceux qui refusent de croire, il était prêt. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdose royale, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, non tant de moi grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va délivrer sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père. » Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je parle vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Nous en j'attends. C'est nous, Jésus. Frères et Sœurs, depuis le 1er mai, nous sommes entrés dans le mois dédié à la Sainte Vierge Marie. Nous retenons d'elle cette parole qu'elle adressait aux servants lors des noces de Cana. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Prenez le temps de l'écoute et de mettre les paroles de notre Seigneur en pratique. Lui seul est capable de nous sortir de toutes nos impasses. » Et alors, voilà qu'en ce jour, nous entendons des paroles de Jésus qui nous ramènent au soir du Jeudi Saint. Il annonce à ses disciples son départ vers le Père. Mais dans son enseignement, il se veut rassurant. Ce départ n'est pas un abandon. Il leur annonce qu'il va leur préparer une place. Cette annonce est une bonne nouvelle, un appel à vivre dans l'espérance. Les épreuves ne manqueront pas. Dans quelques heures, ce sera la passion et la mort de leur Maître. Par la suite, ils connaîtront le temps des persécutions. Mais rien ne doit troubler l'espérance des chrétiens. Le Christ est bien présent au milieu de nous. Il est là, au cœur des épreuves que connaît notre monde actuel. Ce chemin dont il nous parle n'est pas un chemin d'errance. Il nous annonce le but et l'aboutissement de notre vie. Jésus lui-même est toujours en vivant auprès du Père. En même temps, il nous assure de sa présence au milieu de nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut nous conduire auprès du Père. Son grand projet, c'est de rassembler tous les hommes. Il nous prépare une maison, une demeure, dans laquelle tous se sentiront accueillis avec amour. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que Jésus ne se contente pas de nous montrer le chemin. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui seul que nous trouvons la plénitude de la vérité. Ses paroles sont celles de la vie éternelle. En dehors de lui, nous allons à notre perte. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. C'est lui qui nous révèle le vrai visage de Dieu. C'est en regardant vers le ciel que nous redécouvrons le vrai sens de notre vie. Cet évangile est un appel à l'espérance, même si nous sommes bouleversés par les incertitudes et les épreuves de la vie, particulièrement en cette période de pandémie. Mais succover au découragement serait pire que tout. Nous pouvons nous rapprocher aux paroles du psaume de ce jour. Le Seigneur veille sur ceux qui l'aiment et espèrent son amour. Et Jésus est toujours là pour nous redire inlassablement, croyez en moi. Ceci dit, ce chemin n'est pas celui de la facilité. Il est étroit et il nous conduit vers une porte étroite. Notre vie est un combat de tous les jours contre les forces du mal qui cherchent à nous entraîner vers des chemins de perdition. C'est la force à l'argent, la violence, la haine, la rancune. Tout cela nous détourne du vrai but de notre vie. En ce jour, cela vaut la peine de nous interroger. Jésus est-il véritablement notre chemin, notre vérité et notre vie ? Est-ce vraiment Lui que nous suivons ? Si ce n'est pas le cas, nous devons réentendre son appel. Revenez à moi de tout votre cœur. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Aussi, dans l'Évangile, le Christ, Jésus nous révèle une chose extraordinaire. Qu'il est dans le Père et que le Père est en moi. Lorsqu'il nous dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus s'identifie à Dieu. Reprenons un instant. Jésus va vers le Père. Il est le chemin qui conduit vers le Père. Il est en même temps dans le Père et qui voit Jésus, voit le Père. Ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'il est bien un homme. Un homme rempli de Dieu. Mais pas seulement. Il est un homme Dieu. C'est pourquoi nous avons une mission urgente. Celle d'annoncer les merveilles de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il est urgent de montrer à tous que nous savons où nous allons. Nous sommes sur un chemin qui est balisé par l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons là un repère essentiel pour notre marche. Dans une de ses audiences, le pape François nous recommandait de lire chaque jour la Sainte Écriture. Car la parole de Dieu est une nourriture indispensable pour notre marche vers le Père. Enfin, en ce dimanche, nous rendons grâce pour cette lumière de la foi qui nous a été donnée. Par elle, c'est le Christ qui éclaire nos pas, plus ou moins hésitant en direction du royaume de Dieu. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous le prions les uns pour les autres. Qu'il nous rende plus disponibles pour témoigner de son amour qui vient sauver tous les hommes. Ensemble, frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en le seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous ton spirit, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il la ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite de l'Esprit Saint, il reviendra pour la gloire, pour juger les vivants et les morts, et sans règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, mais qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce dimanche, nous faisons monter notre prière dans le fond de notre mort. Et nous demandons à Dieu d'intercider pour chacun d'entre nous. Prions aussi pour les défunts, Philippe Vivares, Marie-Thérèse Brossy, demandée par ses enfants, Tauban Guylaine, M. Perroné, les époux Clémence et Herman Cattin, Sandrine Bazin, Messe demandée par Magalie François et Frédéric Bazin, pour Marthe Arnaud, Laurent Sébasse, Girard Mardy, les époux Trudon, André et Yvette, Jean-Marc Cucut, demandée par la famille Trudon, en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Laurie Chabal, demandée par ses parents, en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Jules Oranger, demandée par sa filleule et sa sœur. Nous prérons aussi en attention particulière pour Nathalie. Nous prérons en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Lucia, demandée par sa marraine. Et nous prérons en attention particulière pour Audrey. Prions, mon Seigneur. Seigneur Jésus qui te tient au lieu des croyants, assemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et deils réponds à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Maître, montre-nous le Père, Maître, où est le chemin ? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Je suis le chemin avec tes amis, qui me renvoie le Père, et qui me connaît comme ? Maître, montre-nous le Père, Maître, où est le chemin ? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Les paroles que je dis guênes du Père, et le Père en moi demeurent. Je suis le Père, je suis le Père, je suis dans le Père, et le Père, ayez-moi en ses œuvres. Maître, montre-nous le Père, Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le Saint-Denis. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et l'âge de votre esprit, et le joie de notre cœur. Le Seigneur, notre Seigneur, en grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore dans ces jours où le Christ, notre Père, a été immobilier, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint de Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint de Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Aux Sharpies, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'univers, Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par Lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De demain à la fin du recalent. du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta mort, Seigneur Jésus, nous cédons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici l'émoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Hablement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde que l'a grandi dans ta charité avec mon pape François, notre évêque David, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux dont nous avons cité les noms tout à l'heure, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, toutes les victimes du Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, nous tous, enfin, sur chacun de tes enfants qui te rendent grâce en ce jour, sur chacun de nos paroissiens, chacune de nos paroissiennes, du marido comme du nomain, et sur toutes les personnes qui sont en communion avec nous à cette Eucharistie. « Sur tous, Seigneur, nous implorons ta bonté, ta miséricorde, ta protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Seigneur Saint, Saint Pierre et Saint Paul et les Saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louante. par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. » Par lui, avec lui et en lui. Amen. Amen. A toi, Dieu, le Père de tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est un droit de partir, le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et quand tu l'as vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre soeur. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous, en pitié de nous, Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous, en pitié de nous, Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai Dieu. A tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, Qui s'abîme dans son néant, et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint Sacrement de ton amour, Désireux de te recevoir, Dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion Sacramentelle, Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, Pour que je vienne à toi, Que ton amour enflamme tout mon être, Pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, J'espère en toi, Je t'aime, Ainsi soit-il. J'aime. J'aime. Merci. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, 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 Ave Sous-titrage MFP. ... 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